Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle fois une vidéo de la rentrée littéraire avec encore une fois deux romans mais issus de plus petites maisons et il y a d'éditions qui comparaient à Albert Michel, Flammarion, Grasset, Sondé, il y a maison, il y a d'éditions plus, il y a modeste mais c'est ça que je trouve hyper intéressant durant la rentrée littéraire. C'est que plein de titres sortent, cette année il y en a 459 et qu'il y a vraiment des pépites à aller, à y découvrir hors des gros tirages, hors des grosses, il y a maison qui font plein de pubs et dont tous les médias, il y a parle, au bout il y a d'un moment personnellement, enfin du style, ok c'est cool mais il y a d'autres choses à connaître équivalent, il y a la peine dont on parle moins et ça j'aime bien. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de deux romans qui n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre mais que j'ai lu l'un à la suite de l'autre avec, il y a La ballerine de Kiev de Stéphanie, il y a Perez et l'œil, il y a de là, il y a Perdri de Christian Astolfi. Celui-ci je l'ai emprunté, il est à la librairie, je me souviens très bien de l'avoir commandé mais tandis que ça pouvait vraiment être très très cool de l'avoir, il y a dans mes rayons. La maison, il y a d'édition, c'est le bruit du monde, je ne connaissais pas du tout cette maison qui est basée à Marseille, ça aussi ça change, elle n'est pas en plein, il y a Paris. Et je trouve que la couverture est vraiment très très jolie et celui-ci publié aux éditions Récamier que j'ai adoré, vraiment, je vais vous en dire plus mais je pense que celui-là c'est littéralement l'un de mes préférés que j'ai lu jusque lors de la rentrée littéraire et j'en ai lu 18 pour le moment, 18. Donc voilà. Alors on commence avec, il y a La ballerine de Kiev de Stéphanie et il y a Perez. Celui-ci c'est un service de presse, il est à nous, en l'occurrence il est à moi. Je l'aime trop, il est trop beau, il est trop trop bien. Alors je me souviens que sur le bon de commande j'avais été assez interpellée et curieuse devant ce titre qui avait l'air vraiment très chouette. Un titre qui est très évocateur parce que comme son nom, il y a l'indique, on va suivre des danseurs étoiles en Ukraine. Voilà. Donc en l'occurrence on suit Svitlana et Dmitro qui sont en couple dans la ville comme sur Il y a la Seine. Tous deux sont Il y a danseurs étoiles à Il y a l'opéra de Kiev et ils font un spectacle sur Tchaïkovski, j'ai oublié le nom du ballet mais voilà. Leurs corps sont en harmonie, ils dansent, c'est incroyable. Tout le monde, il y a les adultes, sauf que c'est la dernière fois qu'ils vont y a danser ensemble et ça ils ne le savent, il n'y a pas. Puisque le lendemain, nous sommes le 24 février 2022, c'est le jour sombre pour l'Ukraine puisque c'est le jour où il y a eu la première bombe russe qui a mené au conflit que l'on connaît actuellement et qui a lieu depuis deux ans et demi, il y a non-stop. En fait, la première ayabombe frappe Kiev aux alentours de 5h du matin. Cette ayabombe y a détruit entre autres l'immeuble, il y a d'en face où habite le couple. Svitlana est complètement prostrée, elle voit son tutu qui est complètement abîmé de par les éclats de fenêtres qui explosent. En bref, vous imaginez une bombe qui explose en face de vous. Dmitro prend un peu les devants et ils y descendent à l'abri souterrain parce qu'apparemment en Ukraine, tous les immeubles ont des abris souterrains dans le cas où il y aurait ce genre de situation. Bien vu parce que c'est arrivé. Du coup, ils se retrouvent avec tous les voisins de l'immeuble. Il y a Babushka, une mère accompagnée de son chien, une femme et son enfant qui pleurent, un militaire à la retraite. Bref, ils sont tous prostrés les uns sur les autres. Ils savent directement que c'est la Russie parce qu'ils ont des liaisons avec le gouvernement qui les tient au courant. Bref, c'est le début de la guerre et du malheur forcément. J'ai d'autant aimé lire ce roman que c'est vrai que le conflit ukraino-russe, la guerre qui se passe en ce moment, qui est complètement rentré dans les mœurs, ce limite pareil qu'Israël, il y a Palestine. Eh bien, de mon côté, je m'y intéressais. Il n'y a pas vraiment. C'est un peu un truc horrible qui a lieu à H24 mais duquel on ne se préoccupe. Il n'y a même plus. Il y a tant que ça devient limite et il est normal. Je trouve ça horrible de dire ça mais c'est limite vrai. En fait, ça n'a aucune fin. Donc, on se... Bref. Enfin, personnellement, je ne m'y intéressais. Il n'y a pas forcément. Et du coup, ça m'a remis un peu les idées au clair et ça m'a appris. Il y a beaucoup de choses. Du coup, Dmitro va rapidement dire à Zvitlana qu'il va aller combattre au front, accompagné du fameux voisin et militaire à la retraite. Zvitlana est complètement prostrée. Elle se rend bien compte que sa vie ne sera plus jamais comme avant, qu'il y a la danse, qu'il y a la passion commune. Il y a deux, son mari et elle. Cette flamme qui, lui, dans leurs yeux, n'aura plus lieu d'être jusque l'or. Et que désormais, ce qui est important, c'est de défendre sa patrie, l'Ukraine. Il y a un pays duquel ils sont très proches et ils sont très fiers. Il y a du coup cette grosse fierté de la part des Ukrainiens d'être indés. Il y a pendant de la part de la Russie, mais la Russie veut reprendre le dessus. Bref, du coup, Dmitro, il n'y a pas un refron. On va le suivre, qui va retrouver... Il y a Vadim. Vadim, c'est un autre. Il y a Danseur-Etoile. Deux, il y a l'Opéra, un peu un... Il y a un ennemi, si on peut dire. Mais là, ils vont devoir combattre ensemble. Vadim va rapidement être blessé. Svitlana va s'occuper de lui. Mais avant ça, Svitlana, elle va également aller au front, si on peut dire, en tant que soignante, dans une ambulance, accompagnée d'un grand collègue à elle, qui s'appelle Yaroslav. Yaros... Comment il s'appelle déjà ? Ouais, c'est ça. Yaroslav et... Alex et Anastasia. Donc, Yaroslav, qui était collègue de Svitlana, parce qu'il était premier violon de l'Opéra de Kiev, et Anastasia, qui travaillait comme infirmière indé, il y a pendance. Et tous les trois vont aider les victimes, vont aider les zones touchées par les bombes. Chaque jour, il y a manque ce fer. Il y a bombardé, ils vont voir des choses absolument atroces, des gens amputés, des gens morts, des victimes collatérales de cet acharnement russe, qu'ils appellent, il y a l'ennemi, c'est clairement l'ennemi. Et puis souvent, surtout, ils hurlent ensemble, Slava Ukraini, je crois que ça veut dire vive l'Ukraine, parce que vraiment, ils sont déterminés à repousser il y a l'ennemi. Et on apprend que les Ukrainiens ont fait sauter les ponts de Kiev, pour empêcher les Russes d'avancer et de prendre la ville. Ensuite, Dmitro est complètement séparé de Svitlana durant des semaines. Il s'appelle, mais c'est très difficile forcément, Dmitro est envoyé dans la zone est du pays, qui a du coup la frontière avec la Russie. dans le fameux Yadombas, où il y avait eu un conflit durant des années, une zone très sombre, une zone très dure. Et là-bas, il va être dans les tranchées, les conditions de vie, il va rapidement être atroce. Et Svitlana, de son côté, après avoir aidé, il y a les zones, il y a touché, et bien va reprendre son activité de danseuse à l'opéra. Elle va être appelée par le chef de l'opéra, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Oleski, je crois. Il va dire aux danseurs et à ceux qui travaillaient à l'opéra que s'ils sont disponibles, ils peuvent revenir. Bien sûr, ce ne sera pas du tout comme avant. Il y a des alertes à la bombe sans cesse. Ils doivent danser de façon différente, s'adapter. Et il n'y a plus que la moitié des Yadanceurs. Une, Yaparty s'est enfui vers la... Il y a Pologne, il y a l'Allemagne, la Hongrie, et ailleurs pour rester vivants. En fait, il faut savoir qu'évidemment, plein d'Ukrainiens en fuient le pays. Du coup, ça dévaste un peu Svitlana, qui a notamment appelé des confrères russes avec lesquels elle a dansé, qui lui disent que la Russie se défend, ou que sais-je. Bref, on se rend compte à quel point les Russes ont le crâne complètement bourré de conneries que leur inculc, Poutine et le gouvernement. Donc voilà. Svitlana reprend son activité de danseuse. Vadim est complètement abîmée. Donc, il y a l'ennemi de Dmitro. Il se met en tête de faire... Il y a même un spectacle. Mais le problème, c'est que Tchaikovsky, donc le fameux compositeur russe du 19e, est désormais banni de l'Opéra de Kiev, tout simplement parce qu'il est russe, et qu'il n'y a aucune place pour le développement de la culture russe en Ukraine. Du coup, il va devoir s'adapter et trouver des compositeurs qui sont tout sauf russes. Donc, Svitlana, ça l'a détruit. Elle qui a des origines russes. Sa grand-mère était russe. Et puis pour elle, être crénienne, c'est pas incompatible avec le développement de la culture russe ou avoir des racines russes ou écouter Tchaikovsky et danser dessus, etc. Voilà. Donc, Svitlana va retrouver un peu... Il y a la passion qui l'anime. Les corps des danseurs se... se réadaptent. Et voilà. Ils vont commencer à... Ils vont danser pour résister, très clairement. Ils se mettent, il y a même en tête de faire une tournée. Et notamment en France, mais c'est très difficile de quitter le IAPI. Du coup, ils vont devoir un peu faire up comme ça. Il faut savoir également que durant ce conflit qui a toujours lieu, les hommes ont interdiction de quitter le IAPI s'ils sont en âge de combattre. Mais bon, il existe des IAPO de vin comme il y a partout. Et je vais pas vous en dire plus, mais en gros, c'est la passion de... Il y a la danse qui aide. C'est... Il y a passionné de... Il y a danse à survivre, à combattre, à combattre cette guerre absurde, à vivre mieux. Mais c'est également les malheurs de la guerre parce qu'il y a plein d'événements qui sont très tristes et tragiques. et où j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a même un moment où j'ai pleuré. Donc je peux dire que c'est pour l'instant le roman qui m'a le plus émue de la rentrée littéraire. Un très beau roman que j'ai adoré lire, que j'ai trouvé très intéressant, engagé, beau. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant aussi de prendre le prisme de la danse pour raconter ce conflit. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et la couverture, je vais vous enlever le bandeau là. La couverture est incroyable. Je la trouve trop trop belle. Je vous conseille vivement ce livre auquel je lui mettrais limite un 10 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment hyper bien. Et le second livre que j'ai lu quasiment en parallèle parce que du coup je lisais celui-ci, La ballerine de Kiev chez moi, et celui-ci que j'ai commencé à la librairie, L'œil de la perderie de Christian Astolfi. Ce livre évoque l'identité, l'amitié, l'indépendance de deux femmes en 1957. On suit donc Rosemarie et Farida qui n'ont pas grand-chose en commun, qui habitent toutes les deux à Toulon, dans le sud de la France, dans le Var. Rosemarie est corse. Elle s'est mariée à 16 ans avec Paul, Dominique, son mari. ils ont eu trois enfants ensemble, François, Camille et il y a Nomsiade. Nomsiade qui est une fille, on apprend rapidement qu'elle n'est plus là, qu'elle a disparu. Du coup on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Rosemarie est grandement attristée de la disparition de sa fille. On sent qu'elle a une vie il n'y a pas simple et qu'elle est malheureuse. En plus, ses deux fils habitent loin. Il y a Paul, Dominique, son mari, a travaillé 30 ans durant dans un atelier d'usinage. Il est désormais à la retraite et il vit sa vie tranquillement. Il fait la sieste, il fait des paris sportifs, il va à l'hippodrome. C'est un homme qui n'attend pas grand chose de la vie, très introverti. Il ne partage rien avec sa femme, sa femme qui du coup ne fait pas grand chose non plus. Mais un jour, elle sort, elle se foule la cheville et il y a devant un bidonville. Il y a le bidonville de Toulon qui, comme son nom, l'indique, abrite des familles mais est fait de briques et de brocs, de tôles froissées qui constituent des logements précaires. Et elle fait la rencontre de Farida. Farida, une femme, il y a d'à peu près son âge qui, comme son nom, il y a l'indique, est maghrébine. elle est algérienne, elle est voilée, elle porte des vêtements assez chamarrés et Rosemary est très surprise en face à Yadel. En plus, c'est une époque où le colon français est allé en Algérie. Les Algériens sont sous le joug français. Du coup, les Algériens qui ont rejoint le continent français, eh ben, ils ne sont pas considérés comme français. donc en fait, ils ne sont ni le bienvenu en France ni complètement chez eux en Algérie. Bref, c'est une situation très compliquée sur eux. Et du coup, grâce à ce roman, j'ai appris pas mal de choses. Donc, c'était très intéressant à ce niveau-là. Et du coup, elles vont commencer à devenir amies, à se rapprocher. Elles vont se voir chaque semaine les lundis après-midi, le moment de joie, le highlight de la semaine pour Rosemary, son mari ne comprend il n'y a pas pourquoi elle va dans ce bidonville rencontrer une Algérienne. Mais il s'en fiche en fait, il se fiche de tout. Sauf que les deux femmes sont regardées assez bizarrement. Pourquoi une française blonde traîne avec une Algérienne voilée, les gens ne comprennent. Il n'y a pas. Les deux femmes s'en fichent et elles ont bien raison. Elles deviennent amies, elles se racontent un peu leur vie. Farida confie à Rose il y a Marie qu'elle a trois enfants qu'elle vit de façon un peu précaire dans ce bidonville mais qu'elle n'a aucun choix. Que son mari travaille de façon très difficile pour qu'il n'y a pas grand chose et qu'ils ont quitté l'Algérie dans le but d'avoir une vie meilleure en France. Farida voulait rester en Algérie qui a toujours été son pays qu'elle adorait. mais le jour où son mari est parti pour la France elle a décidé de le rejoindre avec ses trois enfants. Voilà ! C'est une très belle histoire que j'ai beaucoup aimé lire. Il n'y a pas un roman dont on a beaucoup entendu parler pour la rentrée littéraire et c'est bien dommage parce qu'il mérite le détour. Il évoque du coup la difficulté de l'identité entre Rose il y a Marie qui est corse et qui vient habiter en France pour suivre son mari à une époque où l'homme travaille et c'est lui qui rapporte les revenus à la maison donc la femme est complètement dépendante de lui. Elle doit apprendre le français parce que le corse c'est un véritable dialecte c'est une véritable y'a langue à part et Rose Marie est un peu laissée sur la touche et c'est grâce à sa fille Yannonsiade qu'elle était un petit peu au courant de ce qui se passait en France qu'elle lui lisait les infos etc. sauf que depuis que Yannonsiade y en est plus Rose Marie est un peu sur la touche elle sait à peine lire et écrire et grâce à Farida elle va aller à des cours et Farida qui elle aussi est en quête un peu d'identité et un peu dans une identité trouble parce qu'elle est algérienne qu'elle doit venir habiter en France pour encore une fois suivre son mari duquel elle y dépend mais elle n'est pas la bienvenue alors elle y a maîtrise à peu près il y a la langue sauf qu'elle aussi doit prendre des cours de français bref c'est assez compliqué c'est un beau roman sur la force de Yannamitié sur la difficulté de trouver son identité dans une époque en France où il y a ce conflit un peu ouais franco-algérien où le français va squatter un pays et dit aux algériens désormais vous êtes français ben ouais mais non en fait dans ce cas là t'acceptes la France aurait dû accepter complètement que les algériens viennent et les considérer comme des leurs si le français vient chez eux en disant c'est chez nous c'est quoi ça bref du coup voilà un très beau roman que j'ai beaucoup aimé lire assez triste mais avec de l'espoir Farida qui apporte de la force et de la qui a positivité un peu un grand soleil dans la vie de Rosemary et inversement Rosemary qui va se mettre à fréquenter ce bidonville qui extérieurement forcément est très triste et il n'est pas très reluisant de vivre à l'intérieur sauf que à l'intérieur il est plein de rire plein d'histoires plein de choses chouettes de Farida qui rit qui inclut Rosemary il y a dans son cercle familial et amical bref c'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé lire je pense que je mets très facilement un 9 sur 10 et bah écoutez voilà c'en est tout pour cette vidéo qui finalement est assez longue pour de romans mais qui méritait d'être un petit peu expliquée j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois de romans qui méritent il y a la peine d'être découvert qui peut-être fond un peu dans la masse de tout ce qu'il y a à la rentrée littéraire moi mon but c'est de vous présenter des choses chouettes que j'ai découvertes voilà de maison il y a d'édition moins sur le devant de la scène que les grosses dont on entend parler sans arrêt j'espère qu'ils vous auront donné envie d'être lus ils méritent vraiment le détour ça fait vraiment il y a partie de mes préférés que j'ai lus j'insiste écoutez voilà c'en est tout pour cette vidéo énième de la rentrée littéraire je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo cette fois et il n'y a pas de la rentrée litt parce que là je viens de finir deux romans qui sont sortis il y a plusieurs mois dont je vais vous parler dans une vidéo que je vais filmer demain et puis on se retrouvera une fois prochaine avec encore la rentrée littéraire parce que j'ai encore pléthore de livres à vous parler merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas comme il y a d'habitude à me suivre sur instagram et mon blog avec le même nom la biblie de Laura et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye